Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière sur Football Manager 2024, on va partir pour la suite avec du costaud au programme, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on aura tout simplement Norwich 5ème, une rencontre qui peut nous permettre de nous relancer complètement dans cette lutte au top 5, puisque malgré nos 5 points de retard, on reviendrait à 2, et sachant qu'on a 2 matchs de moins également, clairement tout serait à nouveau possible à ce niveau-là, à nous de faire le nécessaire pour que ce soit le cas, on enchaînera avec cette manche-retour de Ligue des Champions face aux Celtics, match allé remporter 2 buts à 1, autant dire que rien n'est fait avant la manche-retour, il va falloir être costaud là aussi, on enchaînera ensuite avec Brentford, équipe qui lutte pour son maintien, c'est en bonne voie, 9 points d'avance pour eux sur le 18ème, espérons qu'on puisse confirmer cela et surfer sur une vague positive, il faut aller chercher une victoire qui nous ferait là aussi du bien au championnat, et surtout qui nous mettraient en confiance avant d'affronter le leader du championnat, mais en FA Cup, le 8ème de finale, ce sera Arsenal, autant dire que là aussi, malheureusement pour nous, ce sera très très dur, et l'enchaînement des rencontres en plus fait d'autant plus mal depuis ce début du mois de janvier, on joue tout simplement 2 matchs par semaine en permanence, et malheureusement on y perd des plumes clairement, avec cet enchaînement de rencontres, en tout cas on va partir avec le même 11 de bas, si ce n'est du coup sur l'aile gauche, avec un Denison qui va remplacer Shidi, qui a reçu un coup et donc n'est pas à 100%, on a préféré le mettre sur le banc, et de ne pas prendre de risques, pour l'OS c'est la même équipe que lors de ce match de Ligue des Champions, avec qu'est-ce qu'il y a là, qui n'est toujours pas de retour, tout comme Brock, Villoldo lui est de retour, mais évidemment le 4ème choix derrière, bref, c'est parti, je vais juste du coup mettre Villoldo sur le banc, histoire d'avoir 3 défenseurs, maintenant qu'il est de retour, allez, espérons que ça nous permette d'aller chercher une victoire face à cette belle équipe de Norwich, qui fait une excellente saison, est-ce qu'on va en être capables ? C'est une autre histoire évidemment. Allez, Joseph, avec Cossigny, qui trouve HB en profondeur côté droit, le bon centre vers Denison, mais qui ne va pas au duel, Dossou récupère, il déborde côté gauche, mais il perd le ballon surtout, mais pour le récupérer, bien battu, oh bien joué d'Amas pour Denison, et la finition, que dire de la finition de Tamindou Denison ? Oh là là là, mais quelle remise de Hamas aussi, parfaitement joué par les deux joueurs du côté gauche, qui nous permet de mener après 6 minutes de jeu, mais attention à ce corner, Afonso qui gagne le duel, la frappe de Nielsen n'est pas cadré, notre ancien joueur. Attention ici, ça construit de derrière, du côté de Norwich. Il y a un joueur seul ici, heureusement ils n'en ont pas profité. Oh là là, ils m'ont fait peur. Allez, Denison, Afonso. On va chez Miss, Corti, qui trouve Cossigny. Ouais, bien joué de Cossigny, Corti, HB, Kahn. Qu'est-ce que c'est bien joué ? Il n'y a jamais hors-jeu, enfin je ne pense pas en tout cas. Et non, but accordé 2-0 après 20 minutes de jeu. Eh ben, on se met très très bien là. Putain. Oh, je n'ai pas fermé ma gueule. Allez, il serait bien d'en remettre un, du coup. Joseph ici, qui est rentré dans la surface, sur son pied gauche, le poteau, mais HB au rebond. Pour le 3-1. Comment ça hors-jeu ? Bah ouais, il y avait... Allez, c'est bien, on a de nouveau 2 buts d'avance. En tout cas, c'est un match prolifique. Petit recadré des deux côtés, mais beaucoup de buts. Et c'est le score à la pause. 3-1. On va sortir par contre HB qui a reçu un coup. Décidément de nos vélets en haut, soit des coups sur ses rencontres. Allez, Ndala. Tu es capable de toute façon de faire de bonnes choses. A toi de montrer ça. Miss qui gagne le duel aérien. On peut partir directement avec Kossini pour Ndala. Oh, s'il donnait en profondeur. C'était pas mal joué aussi, mais il y avait mieux à faire. Ah là 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 là. Les choix, les choix. Il faut faire les bons choix, les gars. Ah, c'est dommage. Ah. Allez, Denison, tu peux le botter. Oh, qu'est-ce que c'est mal tiré. On revient chez lui, mais il est au rejeu encore. On va sortir Corti qui a reçu un coup lui aussi. Décidément. Allez, les gars, commande. On va attendre de voir ce qui va se passer là. Oh là, la réussite. Oh là là là, c'est quoi cette action ? A chaque fois qu'on veut faire le changement. Allez, Miss. Joseph qui lance en profondeur Ndala en 1 contre 1. Il y aurait du choix Kossini qui tente de très loin. Et malgré tout, ça va nous permettre d'avoir un nouveau corner. Bon, cette fois, on va faire un changement malgré tout. Tac, tac, tac. Daniel sur l'aile gauche. Et Moore en 9,5. On aura encore un changement possible. Allez, encore un peu moins de 10 minutes à jouer. 7 minutes de temps additionnel. Eh ben. Oh non. Oh là 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 là. Oh là là là. Bon, c'est une victoire. 3 buts à 2 dans la douleur. Clairement, on aurait pu vivre une partie tranquille vu nos avantages à chaque fois de 2 buts. Mais au final, on ne s'est pas créé énormément d'occasions. Heureusement pour nous, Norwich non plus. Et ça nous permet du coup de nous relancer complètement dans cette lutte au top 5. Voir même au top 4, espérons. Même s'il est quand même assez loin le top 4, malgré tout. Mais en tout cas, le top 5 est à nouveau largement possible. Surtout avec deux matchs de retard. Mais on verra ça pour la suite. Là, ce qui nous attend, c'est le match retour de Ligue des Champions. Avec pour objectif, évidemment, la qualification en quart de finale de cette compétition. Ce sera dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve du coup pour ce déplacement du côté du Celtic. Avec comme objectif, évidemment, d'aller chercher la qualification en quart de finale de cette Ligue des Champions. Deux changements pour se faire le retour des titulaires de blessure. Sur l'aile gauche, avec Casquela à l'arrière et Chili offensivement. Autant dire que, clairement, l'objectif est d'aller chercher même une victoire. Carrément, on ne se contentera pas d'aller chercher le nul. On veut la victoire conclure ce huitième de finale en beauté. Est-ce qu'on va y parvenir ? Réponse très prochainement. Évidemment. Avec toujours cette défense à 3. Côté Celtic, en tout cas. Il va falloir rester vigilant. On le voit. Ils sont présents avec d'autres envies. Et lors de cette manche-retour, ils enchaînent les offensives. Là où ils étaient restés dans leur camp. Lors de la manche allée, ça leur a réussi avec cette réduction du score en toute fin de rencontre. Et leur jeu, non ? Pitié, pitié ! Allez, c'est bien. On est sacrément en difficulté, là. Ouais, bien joué, Joseph. Bien joué pour HB. Joseph à nouveau. Corti, dessous. Pourquoi il revient derrière ? Balancez ça dans la surface. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, un bon centre pour HB ! Oh là 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 ! Tu dois faire mieux là-dessus. Au moins cadré, quoi. Ce sera 0 à 0 à la pause. Tout est encore incertain dans cette rencontre. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on va malgré tout essayer de passer la deuxième dans cette seconde période. Peut-être en amenant au jeu des joueurs du banc. Allez, Endola. Et Ozo qui vont monter au jeu. Allez les gars, commande, commande ! Aïe, 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 aïe. Notre côté gauche qui est complètement cuit. Attention, ici, le centre est Timothy Weah qui a une frappe déviée. Malheureusement pour nous, il vient égaliser sur les deux rencontres. Oh là 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 là. Ouais, ouais, ouais. C'est terrible, hein. Allez, Moore. Notre dernier changement possible. A toi de faire la différence. Allez les gars, commande, commande ! Ne pas avoir les prolongations ! Allez, Afonso. Non, pour écrire directement. Et si loin. Oh là 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 là. C'est terrible. On va repasser un peu plus haut, il y a un. Un, 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 un. Allez, peut-être sur Corner, enfin. Non, non, toujours pas. Merde, elle se récupère à Cannes. Ah, il est hors-jeu. Il est hors-jeu, il est hors-jeu. Pas besoin de s'élèbrer, les gars. C'est flagrant. Oh là 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 là. Ah, c'est terrible. Autant de difficultés face au Celtic, quoi. Mon Dieu. Oh là là là, pour le même prix, c'est 2-0. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, vraiment, les pénalty, là. Oh non. Oh, on n'a aucun bon tireur. Oh, c'est catastrophique, vraiment. Bon bah, faites ce que vous voulez. Bah, on est éliminé, je vois pas comment avec des tireurs pareils, on pourrait se qualifier. Il va falloir un énorme Alvarez, si on veut aller chercher la qualification en quart de finale. Notre seul bon tireur, au moins l'a mis au fond. Morera. Oh là, Panenka. Et Alvarez qui n'avait pas bougé. Afonso, du coup, qui pouvait nous mettre devant et mettre la pression sur le Celtic. Ça passe. Le 2-1. Allez, Alvarez. Allez. Ah, le contre-pied. Oso qui peut remettre la pression sur le Celtic. Et c'est un contre-pied parfait de David Oso. Alvarez. Allez, gamin, il faut aller le chercher. Oh, dommage. Ça passe pas loin. Diaz qui peut nous remettre devant malgré tout. Ça passe pas loin non plus. Mais la pression, du coup, sera sur les épaules de Nelson, qui va se présenter face à Alvarez. Va-t-il réussir à aller en chercher un deuxième ? Malheureusement, non. Du coup, ce sera un duel entre Dosu et Olu Wayemi. Oh, de justesse, là aussi. Mais c'est donc une qualification pour nous au tir au 8. Mon Dieu que ce fut dur. Mais au final, c'est une qualification quand même. Et c'est évidemment le plus important dans un huitième de finale de Ligue des Champions. L'important, c'est de se qualifier pour l'écart. Et c'est ce qu'on est finalement réussi à faire. Dans la douleur, clairement. Mais une qualification. Ouais, c'est une qualification. Et on va pouvoir continuer de rêver dans ce parcours européen. Notre premier parcours en Ligue des Champions qui est plutôt beau pour le moment. Espérons qu'on continue de la sorte. En tout cas, on va se retrouver dans quelques instants pour un match face à Brentford. avec une équipe qui sera du coup très fatiguée de notre côté. Puisque ce sera dans seulement trois jours. Mais bon, c'est comme ça. À nous de répondre présent. On fera probablement pas mal tourner. Ce sera dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve pour ce match du côté de Brentford. On a tout simplement fait tourner tous les dix joueurs de champs par rapport à la rencontre de Ligue des Champions. Et ouais, on n'a pas trop le choix. Puisque juste après, ce sera un match face à Arsenal. Donc clairement, on a besoin des meilleurs joueurs sur la pelouse. Et vu que la plupart est fatiguée ici et qu'Arsenal, c'est dans trois, quatre jours, on n'a pas trop le choix. Donc on a les remplaçants partout. Et même un troisième choix en pointe de l'attaque avec Daniel du coup. Le broc qui est toujours blessé malheureusement pour nous. Autant dire que ce ne sera pas facile face à Brentford. Heureusement pour nous, ce n'est pas l'une des équipes du top loin de là. Ils sont quinzièmes actuellement. Mais ça va évidemment nous compliquer, Natash. Il faudra répondre collectivement. Voilà, ce curse excellent pour Endala. Avec Moore, Denison qui tente de loin. Ce n'est pas du tout cadré. Allez les gars, come on, come on. Le long coup de botte, facilement récupéré par Alvarez. Il revient à côté droit. Moore qui lance en profondeur Daniel, mais je pense qu'il était hors-jeu. Il me semble qu'il était hors-jeu. Malheureusement pour nous. Et oui, but refusé. Aïe, 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 aïe. Dommage. Ok, Hamas, parfait. Et ça va revenir avec Aimé. On va t'raider pour HGR, le poteau qui nous sauve. Poulolololololololol. Énorme avertissement là. et il ne se passera plus rien dans cette première période pas la plus passionnante du monde loin de là mais on va continuer avec les mêmes, on n'a pas trop le choix allez peut-être ici avec Dias le centre de son mauvais pied pour Denison et l'ouverture du score de Tamindou Denison 0-1, 52ème minute de jeu les deux ailiers qui s'illustrent parfaitement ici pour nous mettre aux commandes de cette rencontre le corner de Daniel repoussé, ça lui revient il renvoie directement le ballon, à nouveau repoussé et attention du coup au contre potentiel ça va finalement faire une attaque posée avec Boxal qui lance Sola il est complètement esselé et personne ne va sur lui ça me dégoûte il est seul personne ne va sur lui on le laisse faire ce qu'il veut quel bonheur on va tester Cossignor en 9 même mot il est fatigué maintenant bah cannes on va devoir te faire jouer aussi du coup allez Chili amasse le centre alors qu'il n'y a personne j'ai vu qu'il reprend le volet complètement manqué je ne vois pas comment tu veux mettre ça au fond des filets frérot allez dessous on va essayer de jouer plus offensif c'est pour essayer d'aller mettre le deuxième but allez 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 Diaz avec HB qui lance en profondeur canne dans le dos de la défense et la finition de l'alcanne est parfaite on a encore un but annulé mais putain mais quel jeu de merde c'est trop putain quoi comment il se contient pas oh là là c'est incroyable le top 4 ça va être impossible du coup à moins d'un miracle mais la 5ème place il y a moyen malgré tout ça va devenir l'objectif du coup on doit abandonner ce top 4 probablement mais bon c'est comme ça c'est de notre faute de toute façon en jouant comme ça on doit clairement faire mieux mais bon on va affronter là Arsenal qui vient de Saint-Clitny du côté de Liverpool pourquoi pas en profiter s'il faut en plus tourner en coupe pour aller chercher une qualification au tour suivant de la FA Cup ce sera dans quelques instants à tout de suite on se retrouve donc pour ce match de FA Cup avec le 11 type qui est aligné cette fois on va donc partir avec la meilleure équipe possible pour ce match de leur côté ils ont malgré tout fait l'un ou l'autre changement dont celui du gardien pourquoi pas essayer d'en profiter il faut tirer hein les gars clairement le gardien en place en qui est aligné je crois que c'est même un petit jeune tac M-Phase 17 ans ouais c'est ça hein donc clairement il va falloir essayer d'en profiter D'Or je pense pas qu'il joue énormément ouais non un joueur qu'on avait aussi envisagé depuis un temps mais qui avait préféré aller du côté d'Arsenal donc clairement il y a moyen de faire un résultat intéressant à nous de faire le nécessaire sur la pelouse même si on le sait ce sera loin d'être facile face au leader du championnat déjà un gros avertissement après deux minutes de jeu seulement attention allez Corti qui se projette bien vers l'avant qui trouve Kahn dans l'intervalle et Kahn qui a le finition ici Délal Kahn pour se jouer du défenseur et ensuite cette frappe croisée parfaite le gardien ne pouvait rien faire 1-0 sur notre premier tir de la rencontre allez maintenant il faut rassurer le coup dans la suite de ce match si possible rapidement mettre un deuxième but évidemment pour le moment on n'y parvient pas peut-être ici sur ce corner et c'est peut-être magnifique de Ludwig Joseph pour son premier but de la saison 2-0 nos deux tuers cadrés qui finissent au fond quand je disais qu'il fallait cadrer nos frappes dans ce match et qu'on avait des chances ça se confirme M'Praise qui malheureusement pour lui n'a pas fait le moindre arrêt attention attention ici ne pas encaisser dans les arrêts de jeu de cette première période garder l'avance de 2-8 surtout pour le moment il cherche la faille dans notre défense ça déborde côté gauche en retrait pour Kerké est-ce qu'il est complètement oublié la frappe de loin non pour Saka et le 2-1 putain oh là 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 tous les tirs cadrés de ce match ont fini au fond c'est incroyable les 2 gardiens se font à la ramasse allez Shidi qui lance une offensive en contre oh il ralentit beaucoup trop mais il trouve dessous Kotsini dans l'intervalle et malheureusement ce n'est pas cadré alors on va faire monter Mo sur l'aile gauche tiens en ligne intérieure ah j'ai vu Kimi et Parandala va le remplacer on change les 12 ailiers allez les gars commande commande hop Daniel sur l'aile gauche attention ici la frappe de loin Alvarez qui se trouve mais ce sera finalement un corner oh là 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 attention la frappe encore un corner ils sont passés à deux devant non allez on blinde derrière pour cette fin de rencontre Daniel au corner repoussé par la défense Dossou qui lui renvoie directement oh là là le mauvais centre aïe 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 ouais bon travail de Ndala oh bien joué de Moore en retrait pour Ndala ça va finalement chez Daniel pour le 3-1 oh là là que tu es le réussite là par contre sur toute l'action du début à la fin clairement énormément de réussite mais on s'en fout c'est 3-1 et maintenant il va falloir un miracle pour Arsenal il veut aller chercher la qualification en tout cas au moins le 3 partout et le match à rejouer du coup les passes les gars les passes ouais bien joué Moore avec Corti qui retrouve Moore dans la dos de la défense et le 4-1 qui tombe je pense pas qu'il y a mort au jeu cette fois et non but accordé victoire du coup ça c'est sûr et oui voilà 4 buts à 1 2 buts dans le temps additionnel alors qu'on est passé à 5 derrière littéralement avec la montée de Skurs pour densifier cette défense et ça a plutôt bien fonctionné on a même été carrément mettre 2 buts de plus et on va chercher une qualification en quart de finale de cette FA Cup alors qu'on avait un tirage très très délicat avec le leader de ce championnat donc clairement c'était pas facile mais au final c'est passé et on va donc passer au tour suivant alors que beaucoup de favoris sont tombés au final City qui se fait avoir par une championship Ipswich Town Arsenal forcément contre nous et Liverpool qui se fait avoir aussi par une championship avec Burnley 1-0 autant dire que c'est un quart de finale où on peut avoir un tirage favorable Chelsea quoi non mais sérieux on a 0 chat au tirage il y a 3 équipes de première ligue dont nous quoi bon bah va falloir être costaud à nouveau Chelsea qui est 4ème au classement ah c'est pas de bol vraiment pas de bol au tirage là pour le coup et ce sera d'ailleurs le premier match de la prochaine vidéo face à Chelsea on aura du très costaud lors de la prochaine vidéo avec Chelsea Newcastle Liverpool 3 des rares équipes au-dessus de nos classements de cette première ligue et pourtant ce sera les 3 premières on va rendre compte de la prochaine vidéo en ligue des champions est-ce qu'on a eu le tirage au sort non ce n'est toujours pas le cas est-ce qu'il va avoir lieu prochainement bah on le saura lors de la prochaine vidéo ça attendra en tout cas c'est une vidéo déjà plus positive que lors de la précédente même si c'était loin d'extraordinaire au moins on a été chercher 4 points en championnat une qualification dans les deux qu'on a disputé c'est mieux que rien évidemment et ça fait surtout plaisir au moral des joueurs en attendant pourquoi pas une qualification en demi de FA Cup en tout cas ça va être décidé très rapidement lors de la prochaine vidéo puisqu'il s'agira du premier match mais bref merci à vous d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette carrière et je vous dis Sous-titrage ST' 501